Coucou. Alors en fait, le TD, ils n'ont pas eu le temps de le faire parce que j'ai pris la main pour leur montrer qu'on devait savoir les sélecteurs de base et le style. Mais le style, on n'était pas des web designers, on n'avait pas un BTS de design, on ne s'est pas une unité spécialisée. Donc le style, ce ne serait pas notre futur métier, on ferait plutôt du code. Bon, bref. Alors je me suis dit, tiens, on va prendre un exemple simple et on va essayer de faire ce truc-là avec du noir et une couleur. Alors l'idée que j'ai derrière, c'est que j'ai pris la main et j'ai dit, bon, en fait, c'est la première fois que je dois imaginer le HTML parce que tous les TD, on leur a dit, voilà le HTML, complétez le HTML, etc. Donc l'idée, pour faire ça, je pars sur un H1. Là, j'ai pris mon prénom histoire de dire, faites ce que vous voulez et le résultat a, oui, il manque le rouge. Alors, ce n'est pas compliqué. Donc, H1, color red, voilà. Et j'ai continué un petit peu dans mon... Oh, merde, ça ne marche pas. Ah oui, ah oui, j'ai... Alors, attendez, je vais mettre la fin de H1. Voilà, en tout cas, j'essaie de trouver une solution. Fin de H1. Alors, bien sûr, certains se disent, mais voilà, génial, j'isole. Ah, ben, c'est plus en ligne. OK, donc, display inline, en ligne, je peux casser, donc j'explique. Ah, il n'y a que Denis. Denis ne doit pas être en... Ah, ben, une classe, en fait, classe red, voilà. Donc, classe red, là, et ça, donc, classe red. OK, génial. Donc, classe, je rappelle, c'est point red. OK. Bon, ben, le patron, il voulait que je fasse pareil. Alors, je simule patron, employé, machin. Ben, ça y est, je me suis débrouillé. Bon, alors, ce n'est pas en majuscule. OK, super. Alors, après, la discussion, elle vient du fait de, est-ce que c'est robuste ou pas ? Alors, ça veut dire quoi, ce truc ? Ben, est-ce que si le journaliste, lui, il change les choses, est-ce que ça a des contraintes ou est-ce que mon résultat tient la route ? C'est-à-dire que plus tard, en master, ils vont voir qu'il y a un problème de complexité dans les alcools, etc. Là, on voit que ça marche, super. Alors, l'idée, c'est, eh ben, tiens, le journaliste, il dit, Denis Dupont, Covid-19, je ne sais pas quoi. Ah ben, merde, ah oui, tout est en ligne. Oh ! Alors, je ne peux pas faire ça. Alors, vite, ben, je corrige. Alors, ça voudrait dire, il y a classe, une classe spéciale qui s'appelle Inline. Inline, ok, et puis je peux avoir plusieurs classes, classe Inline, voilà, donc je laisse les H1 tranquille, Inline. Ça marche, waouh, génial, ok. Donc, j'ai su corriger, mais bilan, ben, ça fonctionne, je vois que ce n'est pas très robuste, donc j'ai corrigé. Et ben, ça, ça sera un petit peu l'objectif de se montrer qu'on fera l'objet, donc dans des langages comme Java, avant d'avoir la classe génialement faite, robuste, etc., ben, on fera des essais. Et là, j'ai vu que, donc, bilan, plein de classes, plein de H1, et je casse la sémantique, voilà. Alors, bilan, ce truc qui paraît super simple, mettre du rouge et du noir, pourquoi c'est compliqué ? Eh ben, le CSS, il agit sur quoi ? Il agit sur quelque chose que j'ai pu sélectionner, un sélecteur, mais le sélecteur me permet de sélectionner une balise, mais pas des mots, pas des mots dans une phrase. Autrement dit, la difficulté où j'étais face à une difficulté, et puis surtout, si j'ai une phrase, là, comment je fais, au fait, c'est vrai ? Denis Dupont, eh, machin. C'est d'isoler un mot. Alors, normalement, les solutions sont venues, monsieur, pourquoi ? Span, génial. En fait, Dive, c'est une balise qui va engloper des choses qui sont de nature bloc. Et Span, c'est pour ne pas casser, évidemment, les phrases, et d'envelopper quoi ? Ce que vous voulez, un mot, un groupe de mots, pour pouvoir quoi ? Lui mettre du CSS. Je suis peut-être parti, là, avec mon H1 dans un truc, bon, bizarre. Bilan, bingo, j'arrive ici, je me dis, je vais vous apprendre à faire l'inspecteur, etc., la semaine prochaine. H1, génial, je suis bien parti. Et là, je regarde, oh, Span. Et là, je continue le cours, en fait. Donc, Span permet de m'isoler. Et regardez, la classe, donc je copie ça, CTRL-C, je viens ici, je me dis, oh là là, bon, je peux presque tout refaire. Donc, H1, Denis, voilà. Et là, le Span, Taylor. Et regardez, comme c'est bien écrit, classe, texte. C'est-à-dire que rien que les noms sont super importants. Elle va agir sur quoi, la classe ? Ben, j'ai mis RAID. Oui, mais RAID, quoi ? Il n'y a pas de classe qui s'appelle RAID. Pourquoi ? Ça veut dire rouge. Oui, mais rouge, quoi ? Un bloc, une bordure, du texte. Ah ben, alors, il faut mettre classe texte rouge, par exemple. C'est déjà mieux. Et là, on voit texte primarie. OK, alors, et c'est ici. Il suffit que je copie ça, là. Je ne sais pas si, hop. Bon, bref. Donc, l'idée, texte primarie, important, je peux expliquer. Ouah, génial. Oh, ce n'est pas en majuscule. Comment ils font ? Texte transforme uppercase, je ne le savais pas ce matin. Je dis, c'est génial, ce truc. Voilà, donc, texte uppercase, bingo, tac, tac. Je le mets à quoi ? Au H1. Voilà, alors, le H1, ça sera tous les H1 qui seront texte uppercase. Voilà, donc, je vis le truc. Oh là là, alors, pourquoi ça ? Une secrétaire, elle peut taper en majuscule, en minuscule. Peu importe, on sait faire. Et puis après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y aura d'autres trucs ? Je regarde texte. Je dis, c'est quoi, tous ces trucs ? Monsieur Dupont, on ne va pas apprendre tout ça. Eh bien, on n'apprend pas, mais si on est, on se dit, tiens, allez, je... Tes shadows, c'est quoi ? Paf, alors, je prends tes shadows, et là, génial. Black, je peux changer la couleur. Voilà, OK. Et je me dis, mais... Alors, attention, ce n'est pas un cours sur l'inspecteur, mais c'est pour leur dire que s'ils ont envie, ils apprennent tout seuls. Bon, ça ne marche pas, zéro. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, bien sûr, il faut garder la doc avant. Je vais mettre une valeur, 13. Ah, en plus, il me barre, donc ça ne doit pas être ça. Donc, je reviens à zéro. Je me dis, bon, quand je mets une valeur, il faut laisser à zéro. En fait, tu expliques que zéro, c'est zéro, n'importe quoi, centimètre, etc., px, et que si je mets 13, il faut que je lui indique, évidemment, une valeur, OK ? Et je vois ce truc-là. Je me dis, tiens, c'est quoi, ça ? En plus, je n'ai pas eu de cours. Dupont me dit que ce n'est pas important. Par contre, par moi-même, Tech Shadow, c'est quoi ce buton ? Oh ! Génial ! Oh là là ! Et Bleur ! Oh là là ! Oh, vache ! Voilà. Eh bien, ça, c'est ce qu'on ne va pas faire en cours, parce que ça serait intéressant, moi. Mais on peut apprendre par nous-mêmes, et surtout, on a autre chose à faire. Et puis, je me dis, tiens, Bleur, et là, je suis parti, moi, dans le Parisien, et j'ai dit, tiens, le Parisien, j'ai déjà eu des trucs comme ça, parce que ça fait déjà plus de trois fois que je lis des trucs, et qu'au bout de trois fois, vous lisez, il y a un truc comme ça, votre fils me l'a tué, c'est flouté. C'est peut-être Bleur, alors je viens, j'inspecte, je viens ici, section, Bleur ! Oh non ! Et si je l'hôte ? Viens voir. Oh ! Oh là là ! Je peux voir les articles que le Parisien m'avait cachés. Voilà la séance, du coup, ça m'a pris pas mal de temps pour les motiver, pour dire de vous-même, etc., et qu'on va pouvoir apprendre des choses tout seul, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, et puis après, tu leur dis, au fait, truc de base, c'est le TD. Bonne journée à toi, bye bye !